Chers téléspectateurs de Lumière TV, soyez les bienvenus, soyez câblés pour votre émission ordinaire du monothéisme pur, Bible et Coran sur la table. Vous avez à présent votre frère Aboulou Salam Qui désire une fois encore vous entretenir sur l'une des thématiques de cette émission D'entre eux deux, permettez-moi de remercier Dieu Qui nous permet de réfléchir à travers les différentes thématiques Nous permettant de renforcer notre foi Que son salut, ses bénédictions soient sur notre vénéré prophète, le prophète Mohamed Sur tous ses compagnons, sur tous les prophètes véritablement envoyés pour le message de Dieu Et toute personne qui s'évertue à emprunter le chemin de la vérité Le chemin destiné à toute l'humanité Chers amis téléspectateurs, je me permets ce soir de vous entretenir sur la bénédiction des enfants d'Abraham et de leurs descendants Vous n'êtes pas resté sans savoir que depuis plusieurs décennies Les savants chrétiens et musulmans se disputent la propriété de l'alliance de Dieu avec Abraham De telle sorte que, pour les chrétiens L'alliance que Dieu a faite avec Abraham et sa descendance N'aurait concerné uniquement qu'un de ses enfants, en l'occurrence Isaac Par ailleurs, pour ce qui concerne les musulmans Cette alliance, aussi bien qu'elle concerne l'enfant Isaac Aurait aussi pris en compte le fils aîné Ismaël Et depuis plusieurs décennies, même dans votre environnement immédiat Ceci n'est plus un secret Lorsque vous avez engagé les discussions avec vos amis chrétiens Si vous êtes musulmans ou les amis musulmans si vous êtes chrétiens Chacun essaie de tirer le drap de son côté Sans pour autant chercher à se focaliser sur la vérité absolue Chers amis, chers frères en islam Ceci n'est pas un débat On peut se permettre, aujourd'hui, en se référant à la Grande Bible Je vais nommer le mélange des 66 livres La Torah et l'Évangile En le prenant, on peut essayer de se localiser à travers le livre de Genèse Pour trouver un terrain d'entente par rapport à cette thématique Ceci n'est pas un secret Que lorsque les chrétiens veulent remettre en cause la révélation Qui nous est très chère, celle-là que nous avons reçue par l'intermédiaire de notre prophète Le prophète Mahomet Père et salut sur lui On le réflexe de nous dire tout simplement Qu'aucune alliance ne concerne Ismaël Parce qu'ils le savent Lorsqu'ils auraient accepté l'alliance concernant Ismaël Ils sont obligés de revenir tomber sur la révélation divine Reçue par notre prophète Vénère, le prophète Mahomet Père et salut sur lui Dans la mesure où ce n'est plus un secret pour quelqu'un aujourd'hui Il faut le savoir, ceci est clair Le prophète Mahomet est issu de la descendance d'Ismaël Si tel est le cas, nous allons faire un effort En nous focalisant uniquement sur la Bible Pour démontrer vraiment que nous avions hérité d'une grande alliance Et nous devons être fiers d'être musulmans C'est ainsi lorsque nous prenons la Bible Nous lisons Genèse 17, verset 1 à 14 Et verset 20, il est écrit Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans L'Éternel lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi Dans toute leur génération Ce sera une alliance perpétuelle En vêtue de laquelle je serai ton Dieu Et celui de tes descendants après toi Je te donnerai et à tes descendants après toi Le pays dans lequel tu viens d'immigrer Tout le pays de Canaan En possession perpétuelle Et je serai le Dieu Tu dis à Abraham « Toi, tu garderas mon alliance Toi et tes descendants après toi Dans toute leur génération Voici comment vous garderez l'alliance Que je traite avec vous Et avec ta descendance après toi Tout mal parmi vous sera circoncis Vous vous circoncierez comme signe d'alliance Entre vous et moi Un mal incirconcis sera retranché du milieu de son peuple Il aura rompu mon alliance A l'égard d'Ismaël J'étais entendu Je le bénirai Je le rendrai fécond Et je le multiplierai à l'extrait Il engendra tous princes Et je ferai de lui une grande nation Chers amis Ces versets montrent clairement Que l'alliance a été établie avec Abraham Et avec sa descendance Cette alliance a été marquée Par le signe de la circoncision Obéissant alors à l'ordre divin Abraham appliqua la circoncision A tous ses mâles Le premier étant bien sûr Ismaël Père et sale celui D'autre part Dieu fait deux promesses à Abraham Lui donner et à sa descendance Le pays de Canaan Et de bénir Ismaël Donc il en a en tout pour tout Trois dispositions Première disposition Alliance avec Abraham Et tous ses descendants Deuxième disposition Promesse d'installer sa descendance A Canaan Perpétuellement Et la troisième disposition La bénédiction d'Ismaël Père et sale celui Il va de soi Que le pays de Canaan C'est-à-dire La Palestine actuelle Était occupée par les Israélites Un certain temps Mais à la suite de leurs iniquités Il en fut dépossédé Au profit des Arabes Descendant bien sûr d'Ismaël Parce qu'il faut le rappeler L'histoire entre Ismaël et Isaac Elle est partie en fait De la promesse De cette promesse Dont nous sommes en train de parler Abraham Voyant son âge Un peu avancé Il demanda à Dieu Qui va hériter de moi ? Et c'est parti de là Dieu lui dit Ce n'est pas Le voisin Élisée de Damas Qui héritera de toi Mais plutôt Le fruit de tes entrailles Si tel est le cas On peut Continuer A lire Les versets 17 21 à 22 Dans ces versets L'alliance Concelle seulement L'alliance qui concernerait Uniquement Isaac Reste bien sûr En contradiction D'une part On peut lire Les premiers versets Les versets qui montrent Les versets qui montrent Que l'alliance a établi Avec toute la descendance D'Abraham Et que le signe de cette alliance Est la circoncision Ismaël fut le premier A être circoncis En son temps Isaac n'était pas né D'autre part Avec la promesse D'hériter De Canaan Perpétuellement Cependant En reconnaissant bien sûr Que l'alliance concerne Les deux descendants A savoir Isaac et Ismaël La contradiction Avec les faits historiques Et avec tous les versets De ce passage disparaît Par ailleurs Nous allons essayer D'examiner Un autre test De la Genèse Il parle du sacrifice De l'enfant d'Abraham Et c'est là Quand vous lisez le test On dit Prend ton fils unique Virgule Isaac Si tel est le cas Ton fils unique Virgule Isaac Ça veut dire Lorsque le sacrifice Se produirait En son temps On pouvait tout de suite On pensait Que Ismaël Ne soit pas là Que Isaac soit le seul Or Il faut le rappeler Bien sûr Que Ismaël Est le fils aîné On s'aperçoit Que celui qui a été offert Comme Holocauste N'était pas Isaac Mais bien sûr Ismaël Nous allons essayer ici D'illustrer Cette réalité cachée Et altérée Nous reproduisons Le test de la Genèse Tout en lui donnant Bien sûr La véritable interprétation Qui en a été Travestie Dieu dit Prends ton fils Ton unique Celui que tu es Et dans la Bible On écrit Virgule Isaac Genèse 22 Verset 2 Ce test nous montre Que Dieu a ordonné A Abraham De prendre son fils Unique Or Si tel est Isaac Il n'était pas unique Dans la mesure L'aîné est bien sûr Ismaël Isaac n'était pas le fils unique Puisque Ismaël N'a quitt avant lui Il était l'aîné Et il fut circoncis Avant la naissance Même d'Isaac On peut le repérer Au niveau du verset 23 De chapitre 17 De Genèse Donc le fils unique Dont parle bien sûr Ce verset N'est rien d'autre Que Ismaël Et non Isaac Par conséquent On peut alors penser Et le dit Avec beaucoup De liberté Que le nom Isaac A été ajouté Pour faire croire Que l'alliance Était seulement Avec Isaac Et sa prospérité Et c'est là Nous ouvrons une parenthèse Pour dire que Si les chrétiens Pensent que L'alliance Concernant Le sacrifice Était relatif Uniquement à Isaac Pourquoi Il ne fait pas Ceci en mémoire De l'acte Qu'a posé Le père des croyants Et malgré tout Ce que nous disons Les chrétiens Pensent que Ismaël est un enfant Illégitime Et que la révélation Etude du prophète Mahomet Descendant d'Ismaël Et non d'inspiration Divide Oui c'est leur problème Ils pensent Bien sûr Que bon Abraham Ce dernier Qu'ils appellent Le père des croyants Et c'est là Que Dieu pardonne chacun Ce dernier Qu'ils appellent Le père des croyants Ils considèrent Que ce dernier A eu un enfant Qui n'est pas Légitime Si tel est le cas Qu'a-t-il commis D'autres vont jusqu'à dire Que cet enfant Est un enfant Adulterien Ce n'est pas moi Qui le dis C'est ce qu'ils disent Je pense qu'une fois encore Ils se trompent Nous allons lire Abraham pensant Qu'un voisin De sa maison Je suis dans Genèse 15 verset 4 Abraham pensant Qu'un voisin De sa maison Élisée de Damas Allait hériter de lui Dieu réplique Et dit Alors la parole de Dieu Lui fut adressée Ainsi Ce n'est pas lui Élisée de Damas Qui sera ton héritier Mais c'est celui Qui sortira de tes entrailles Qui sera ton héritier Ismaël était donc aussi un héritier Héritier de quoi ? De sa foi Voici Abraham Qui dans ses lamentations Demandait à Dieu Qui va hériter de ma foi ? Est-ce le voisin avec lequel je vis ? Dieu dit non C'est le fruit de tes entrailles Si tel est le cas Il n'y a pas de débat Si tel est le cas Il n'y a pas de débat Ismaël est reconnu enfant D'Abraham Isaac est reconnu Enfant d'Abraham Si tel est le cas Ismaël et Isaac Sont les héritiers Je vais rappeler ici Rapidement Que Ismaël est bien sûr L'enfant De la servante Arga La servante de Sarah Et d'autres faits Peux nous permettent D'illustrer cet héritage Quand je lis dans Genèse 16 Verset 10 On dit L'angle de l'éternel L'ange de l'éternel Lui dit L'ange parle à Aga Je multiplierai ta prospérité Et elle sera si nombreuse Qu'on ne pourra le compter Et dans Genèse 17 Verset 20 A l'égard d'Ismaël Je t'ai exaucé Voici je le bénirai Je le rendrai fécond Et je le multiplierai A l'infini Il engendrera tous princes Et je ferai de lui Une grande nation Genèse 21 Verset 13 Je ferai aussi Une nation Du fils De ta servante Car il est ta Proce Ta postérité Genèse 21 Verset 18 Lève-toi Prends l'enfant Ismaël Saisis-le de sa main Car je ferai de lui Une grande nation Mais c'est pas vrai Lorsque Dieu même Se révélant Par l'intermédiaire De l'ange Gabriel Apparu Aussi bien à Aga La servante de Sarah Apparu A Abraham Et donne toutes ses promesses A l'égard d'Ismaël Je le bénirai Je le rendrai fécond Mais quand Dieu dit Il fait Quand Dieu dit Il fait La question Est de savoir Cette promesse Que Dieu a fait à Abraham N'a-t-elle pas encore Été concrétisée Si nous refusons La révélation divine Que nous avions reçue Du prophète Mahomet Père et salut celui Qui est un descendant Tiret De Ismaël Fils D'Abraham Alors Dieu n'a-t-il pas Concrétisé Sa promesse Cette promesse Elle a été bien concrétisée Elle s'est concrétisée Par la révélation Que nous avions obtenue Par l'intermédiaire De notre vénéreux prophète Aujourd'hui Chacun doit être fier Chez un musulman Vous devez être fier Chez frère en l'islam Soyez fier De votre héritage Le comble Lorsque nous lisons De Théorien 21 Verset 15 à 17 On dit Si un homme Qui a deux femmes Aime l'une Et n'aime pas l'autre S'il en a des fils Dont le premier-né Soit de la femme Qu'il n'aime pas Il ne pourra point Quand il partagera Son bien Entre ses fils Reconnaître comme Premier-né Le fils De celle Qu'il aime A la place Du fils De celle Qu'il n'aime pas Si je m'arrête là Puisque Les uns Et les autres Pensent Un temps soit peu Que Ismaël N'est pas Un enfant Légitime Si tel est le cas Alors On peut supposer On rentre dans la danse On suppose Je dis bien Nous supposons Abraham c'est le père C'est le père des croyants Supposons Qu'il n'a pas aimé Aga Qu'il n'aurait pas voulu Avoir un enfant De Aga Et qu'il aurait aimé Avoir un enfant De Sarah Il a eu les deux enfants Mais Il en a eu Chez la servante Avant Chez Sarah Si tel est le cas S'il n'aime pas Aga Lors du partage De l'héritage Il doit forcément Prioriser Ismaël Pas conséquent Si Dieu devait Permettre A l'un des enfants D'hériter Bien sûr D'Abraham Nous pensons bien sûr D'après déjà Cette séquence De Deutéronium 21 verset 15 à 17 Que Ismaël Devait prendre la grande partie Et on continue Mais il reconnaîtra Pour le premier-né Le fils de celle Qu'il n'aime pas C'est très important Et il lui donnera Sur tout son bien Une portion Double De ce qu'il donnerait Bien sûr Au fils De Celle-là Qu'il aime Car Ce fils Est les prémices De sa vigueur Le droit d'héritage Lui appartient Ça ne se négocie pas Quand Dieu parle C'est ça ou ce n'est pas ça En matière de parole de Dieu Chers amis Chers frères en Islam Chers auditeurs de Lumière TV Faut pas chercher Dans là à peu près C'est ça ou ce n'est pas ça Dieu a tranché Dieu a tranché De telle sorte Que Dieu a promis Forcément Quelque chose A Abraham A travers Ismaël Et à ses descendants Et cette chose Nous l'avons obtenue C'est la révélation C'est le message divin Qui nous est apparu Par l'intermédiaire De notre vénéré prophète Et nous devons être fiers L'Islam Et tout bon croyant Et tout croyant Ne dément pas Que les bienfaits de Dieu Les bienfaits de Dieu Soient destinés aussi A Isaac Et ses descendants Mais le fils Promis Reste bien Ismaël Et qui descendra Plus tard Mohamed Le sceau de tous les prophètes Et quand les chrétiens Et les gifles Faut prétendre Qu'Ismaël Fuit un enfant Illégitime C'est de l'injure Envers un grand prophète Que Dieu nous pardonne Que Dieu pardonne Toutes personnes Qui auraient Ce genre d'affabulation À l'égard De grands hommes De grands serviteurs De Dieu Or Ils le reconnaissent Bien sûr Comme Le père des croyants Lorsque nous lisons Genèse 16 Verset 3 On dit Alors Sarah La Dona Pour femme Sarah Dona Aga Pour femme À Abraham Alors le mariage devient légitime Si le mariage est légitime Leur projet de vie ne peut jamais être illégitime Un mariage Un mariage Entre Aldéen Abraham Et une égyptienne Aga Nous pensons bien sûr Que ce mariage Reste plus légitime Que le mariage Entre Un homme Et la fille de son père Puisque Que ça soit un mensonge Sur Abraham Ou non Il est mentionné Dans Genèse 20 Verset 12 De plus Il est vrai Qu'elle Sarah Est ma soeur Fille de mon père Seulement Elle n'est pas fille de ma mère Et elle est devenue ma femme Le nom d'Ismaël Fuit aussi donné Bien sûr Chers amis Par Dieu lui-même On peut le lire dans Genèse 16 Verset 11 On dit L'ange de l'éternel lui dit Fois si tu es enceinte Et tu enfanteras un fils A qui tu donneras le nom d'Ismaël Car l'éternel T'a entendu Dans ton affliction Ismaël veut dire Chers amis Tu es en temps Et où dans la Bible Est-il mentionné Qu'Ismaël fut un enfant légitime Nulle part dans la Bible Nulle part Nulle part Chers amis Nous devons accepter Chers amis chrétiens et juifs Doivent accepter Que Dieu n'a fait qu'accompli Ce qu'il a révélé Dans Deutérium 32 Verset 21 Ils ont excité ma jalousie Parce qu'il n'est pas Dieu Ils m'ont hérité par Leur vaine idole Et moi J'hésiterai leur jalousie Parce qu'il n'est pas un peuple Je ne les hésiterai Par une nation insensée Oui Quand Dieu dit Il fait Dieu a promis aux juifs Il a promis aux chrétiens Qu'il est un Dieu jaloux Vous m'avez associé A d'autres créatures Vous m'avez rendu jaloux Je vous rendrai aussi jaloux Dieu l'a dit Et ça On peut revenir là-dessus À travers Les différents Les différentes paraboles De Jésus Christ On peut revenir sur ça À travers les différents chapitres De l'Ancien Testament Pour illustrer Que la révélation Divine Le message divin Que nous avions reçu Par l'intermédiaire De notre vénéré prophète Le prophète Mohamed Père et salut celui N'est rien d'autre que La concrétisation De la promesse de Dieu Pour Abraham Pour Ismaël Pour ses descendants Pour tous ceux-là Qui accepteront Se soumettre à sa volonté Et nous devons être fiers Chers amis Chers frères en islam Soyez fiers Soyez fiers D'être musulmans Soyez fiers D'être croyants A nous actuellement De faire un effort Faire un effort de foi Faire un effort Dans notre vie quotidienne Faire un effort Dans l'accomplissement Des oeuvres Pour pouvoir plaire A notre Dieu Merci Chers frères en islam Soyez fiers D'être musulmans Nous ne pouvons pas Développer Toute la thématique Relative A la descendance D'Ismaël A la promesse Qui lui a été faite Mais soyons fiers D'avoir reçu Cette révélation Par l'intérêt De notre prophète Et que chacun Fasse un effort De foi Que Dieu nous facilite La tâche Que Dieu nous facilite Les enseignements Qu'il nous permette De mieux comprendre Ces enseignements Et qu'il nous préserve De toutes les forces Du mal Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501